Jean-Michel Jarre, bonsoir, merci d'être parmi nous ce mercredi pour présenter votre livre paru aux éditions Laffont, tellement bien représenté, on ne la voit pas, elle est là derrière, mais elle est merveilleuse et toujours présente, oui, oui, tout à fait. Jean-Michel, quelle est votre actualité ? Mon actualité, c'est d'être ici à Finigrane pour présenter mon premier livre qui s'appelle Mélancolique Rodéo, qui devait être un roman puisque j'avais ce titre déjà depuis un moment en me disant je voudrais écrire un roman à un moment donné. Et j'avais donc à la fois le titre et en même temps l'idée de raconter une histoire à travers des objets. Et puis au fond, en réfléchissant à ma vie et aux gens que j'ai pu rencontrer et avec qui j'étais en contact, à commencer par mes parents, mon père et ma mère, j'ai rencontré en fait finalement dans ma vie énormément de personnages de romans, des personnages romanesques. Je me suis dit au fond, pourquoi ne pas faire une autobiographie, mais l'approcher, cette autobiographie, un petit peu comme un roman, c'est-à-dire à travers des objets qui me permettent de rompre avec la chronologie classique ou linéaire d'une autobiographie et puis partager avec les lecteurs à la fois ces moments inoubliables, au-delà même des grands concerts, mais aussi ceux-là, parce que je n'aurais pu écrire un roman pour chaque concert. Et puis aussi ces rencontres tout à fait extraordinaires de Salvador Dali en passant par Fellini, Stephen Hawking, Edward Snowden, Lege Valesa. Je laisserai le reste pour le public qui est là. En tout cas, merci, merci, ça donne envie et ça va surtout m'inciter à placer des livres également en littérature, puisque là j'ai quand même bien compris la chose. On l'a mis depuis l'apparition du livre, il n'y a pas si longtemps, dans le rayon Beaux-Arts, avec les différentes autobiographies, mais on va en mettre quelques-uns en littérature, pourquoi pas ? Avec plaisir. Ça me touche beaucoup, parce que l'ambition effectivement de ce livre était une ambition littéraire, mais je laisse au lecteur le soin de juger. Bien sûr. Quelle est votre lecture du moment ? Alors ma lecture du moment, j'en ai plusieurs. J'ai à l'heure actuelle Le secret des choses de Blandine Rinkel, qui est une jeune auteure, le livre de Jacob du prix Nobel, que j'ai toujours deux ou trois livres en même temps, et puis un livre que je conseille, que je suis en train de terminer, qui s'appelle « Écoute la ville tombée » de Kate Templet, Kate Tempest, une jeune auteure britannique qui s'appelle « London Burning » en anglais, mais c'est « Écoute la ville tombée » et c'est une sorte de Virginie Dépente du côté londonien, avec un côté aussi auteur de hip-hop extrêmement doué, qui a eu des prix d'ailleurs aux Etats-Unis, qui a été très jeune, et qui a un style absolument formidable vraiment que je conseille. Est-ce qu'il vous arrive de chroniquer des livres parfois en radio ou en télé ? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire une fois par mois chez moi. Pourquoi pas, je serais ravi. Je suis un grand lecteur. J'ai un principe, la dernière chose que je fais dans mon lit, même si je me couche à 4h du matin, c'est au moins de lire 20 minutes. Parfait. Alors, puisque vous êtes un grand lecteur, vous partagez. Quel est le livre que vous aimez offrir ? Alors, il y en a plusieurs. Pour les lecteurs qui consomment du papier, je dirais « 100 ans de solitude » de García Márquez, ou de García Márquez aussi « Les douze contes vagabonds ». Sinon, « Les puissances des ténèbres » d'Anthony Borja. J'ai eu l'heure, je dirais, de le rencontrer. Et ce roman est un roman qui m'a beaucoup marqué. Mais il y en a beaucoup d'autres, ça dépend. Plein de souffrance. Et puis, il y a aussi « Temps zéro » d'Italo Calvino. Je trouve qu'on ne parle pas assez d'Italo Calvino, qui est un auteur majeur. Auteur et compteur. Voilà, auteur et compteur, le baron Perchet, mais « Temps zéro » avec l'histoire de cette molécule. Numéro, je ne me souviens plus du numéro. Mais est une nouvelle, d'ailleurs, « Temps zéro », une série de nouvelles totalement surréalistes et que j'aime beaucoup. Merci. Je vois Brice qui en est à, je ne sais pas, 50e bière. Donc maintenant, on va répondre du tac au tac. Parce que quand il s'impatiente, il boit beaucoup. Et alors, il ne se tient absolument plus. Ça peut apporter de l'imprévu à la discussion. N'est-ce pas ? Quel est votre premier souvenir de lecture ? Mon premier souvenir de lecture, ça doit être… Alors, j'en ai deux. Le premier, c'est la Comtesse de Ségur, chez moi. J'étais plus jules verne que la Comtesse de Ségur, chez mes grands-parents. J'adorais cette… La Comtesse de Ségur, c'est en fait, je dirais, la comédie humaine pour les enfants, à cette époque. Nérostopchine. Je trouvais ça toujours totalement magique. Et puis, il y a un autre souvenir de lecture, encore plus jeune, où en fait, j'allais dans le lit de ma mère quand j'avais 5-6 ans le dimanche, comme ça, pour traîner. Et elle avait sur l'étagère des petites éditions, blanches et rouges, du théâtre. Donc, Corneille, Racine, Shakespeare. Et en fait, mon rapport à la littérature a été d'abord un rapport tactile, un rapport du toucher. Je ne savais pas lire, mais j'ai été en contact avec Andromaque et avec Hamlet avant de savoir lire. Parce que le contexte et l'odeur de ces petits livres avaient quelque chose de magique. Et j'ai été introduit à la littérature de manière olfactive. Ce qui est merveilleux, c'est que moi, mes souvenirs, Jean-Michel Jarre, c'est la musique. Merci. J'ai baigné des années. Mais là, je découvre un passionné du livre. Je suis ravi. Je suis ravi. Il n'y en a pas assez. C'est un vrai passionné. Donc, je l'inviterai, j'espère, à venir présenter les ouvrages des autres. Est-ce que vous êtes également série télé ? Avez-vous une série télé ? Laquelle, alors ? Allez, 2-3, 2-3, allez-y. 2-3, 2-3. Alors, 2-3, dans un ordre absolu qu'il faut arrêter, tout arrêter, faire ses sens, c'est Peaky Blinders, évidemment. Est-ce que vous pensez, puisqu'on a vu la cinquième saison, qu'on va tourner à l'Ukronie, ou pas ? Ah ben, de toute façon, on ne peut pas en parler. On ne peut pas en parler. J'ai mon opinion, mais je laisse... Non, non, on ne peut pas en parler pour les gens qui ne savent pas de quoi on parle. On ne dit rien. Et puis, il y a une autre série qui est extraordinaire, qui est Too Old to Die Young, de Ref... Comment il s'appelle ? Refn Wiggin, le gars qui a fait The Drive. Et Only God Forgives. Je vous conseille vraiment cette série qui est extraordinaire. C'est l'éloge de la lenteur. C'est-à-dire que chaque personnage met 15 secondes à répondre, ce qu'on va éviter de faire avec lui. 15 secondes à se parler. Et c'est totalement surréaliste. C'est un mélange de Tarantino, de David Lynch, de Lars von Trier. C'est extraordinaire. À voir d'urgence. Et puis, il y en a au moins beaucoup d'autres. Suits, que j'ai recommandé à mon éditrice. Et puis, il y en a plein. Ozark, qui est formidable. On attend la suite, là. Big Little Lies, aussi, qui est formidable. Et je dois dire que les... Bravo, chapeau bas aux Anglais et aux Américains. Et aux Anglais en particulier. Et aux Belges, attention. Il a de plus en plus de bonnes séries. La Trêve est excellente. Oui, ça, je n'ai pas vu. Donc, je ne peux pas dire. Mais en tout cas, il y a une supériorité aujourd'hui des séries anglo-saxonnes par rapport aux séries françaises en particulier. Où on devrait être beaucoup plus rigoureux sur la manière de filmer, la manière d'éclairer, la manière d'écrire, la manière de réaliser. C'est un bonheur de recevoir Jean-Michel Jarre. Donc, je ne vais pas poser les autres questions. Peut-être une dernière. Un lieu de prédilection à Bruxelles. L'Atomium. Merci. Si vous pouvez garder le petit objectif. Tout petit, mais qui fait. Mais alors qu'il garde en mémoire plein de choses, le petit là. Si vous devez donner un conseil aux jeunes aujourd'hui, quel est-il ? Ne négligez pas le papier. Mais l'écran peut tout à fait convenir. Que ce soit Kindle. Moi, je préfère. Personnellement, je préfère les iPads. Parce que j'aime bien aussi le toucher de l'écran pour lire. Et l'avantage, c'est que vous pouvez partir en voyage avec une centaine de livres qui ne pèsent rien. Et donc, ça permet de ne pas abandonner la lecture au profit de Fortnite. Voilà. Merci, Jean-Michel. Encore bravo pour ce premier roman autobiographique. Merci. On peut le dire. Et j'espère un rapide retour pour chroniquer des lectures. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.